La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Rolbin. Je suis en compagnie d'Elisa Joliet. Bonjour Elisa. Bonjour. Elisa, nous sommes aujourd'hui dans votre cocon. Vous avez baptisé cet endroit le cocon d'Elisa. Pourquoi ce choix ? Parce que je recherchais d'ouvrir vraiment l'institut où les personnes se sentent comme chez elles en fait. C'est mon cocon, mais c'est le cocon de mes clientes aussi qu'elles sentent comme chez elles avec le petit feu, le petit poêle à peler. Vraiment à l'aise. Donc un cocon, signe de bien-être. On est dans un institut de beauté aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs avec une cliente en train de lui faire de la manucure. Bonjour Madame. Vous confirmez, on est comme dans un cocon ici ? Comme à la maison. Comme à la maison, c'est cet esprit-là que vous vouliez faire passer Elisa ? Exactement, vraiment. Mais de toute façon, l'institut se trouve dans ma maison avec mes animaux, avec moi-même, ma façon d'être, ma façon de travailler. On ne peut pas être plus à l'aise qu'ici. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quelle maison où vous vous êtes installée à Orental. Et je crois qu'avant, il y avait déjà des animaux avant que vous rameniez les vôtres. Exactement. C'est ça. En fait, les propriétaires d'avant ont acheté une grange et l'ont rénovée. Plusieurs générations de propriétaires avant. Ils l'ont rénovée. Ici, c'était la partie où il y avait les vaches. La partie en bois derrière, c'est là où il y avait les mangeoires. Au milieu, il y avait ce passage. Et on a cloisonné. On a quand même voulu garder le mangeoire, mais qu'on a cloisonné. Et on s'est installé. On rénove avec nos petites mains. Elisa, avant vous étiez sur Sarguemines, on dit souvent que les gens quittent les campagnes pour aller à la ville. Vous, vous avez fait le chemin inverse. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter Sarguemines pour venir à Orental ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Quel était le point de départ ? On cherchait tout d'abord une maison atypique. Pas forcément une maison moderne où on n'a pas de travaux à faire. Vraiment un corps de ferme. Quelque chose d'atypique. Et puis, on est tombé amoureux de la maison. Et après, on est tombé amoureux de Orental. Et qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Orental ? Le contact. Le contact avec les personnes. Ils sont tous très humains. Maintenant, j'ai quoi que ce soit, le moindre souci. Je peux aller sonner chez les voisins. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup aussi. Un peu plus, on retrouve cette consommation locale que je trouve très importante de nos jours. Consommer au plus proche de chez soi, c'est quand même l'idéal, quoi. Cet institut, c'est aussi un lieu de formation. Comment est-ce que ça se passe concrètement, une formation dans votre domaine ? Alors, ça fait huit ans que j'exerce. Depuis ce début d'année, je suis effectivement passée formatrice. Et donc, la personne, soit elle recherche quelque chose pour se perfectionner, si elle est déjà dans le métier, ou alors elle veut apprendre ce métier. Et à ce moment-là, elle me contacte et on met en place un programme de formation qui lui convient à elle, avec des dates qui lui conviennent aussi. Et c'est parti, je la reçois et on travaille. Donc, institut de beauté, lieu de formation, mais je crois qu'il y a encore d'autres projets. Vous ne vous arrêtez jamais, Lisa ? Non. On aimerait ouvrir un gîte et associer les deux, le bien-être et le fait de pouvoir profiter d'un moment soit tout seul, si on aime la solitude, soit accompagné d'amis ou de petits copains, petites copines. Voilà. Et là, ça peut aller du sauna à la manucure en passant dans la promenade dans les champs et même d'un petit pot entre amis, voire enterrement de vie de jeune fille, par exemple ? C'est ça, exactement. On peut proposer des soirées privatives où on va avoir un petit apéritif, un massage avec du sauna, si on aime le sport aussi, et pouvoir se reposer et se retrouver dans le gîte devant le rétroprojecteur, devant un bon film, à côté du pelé, tout simplement. Est-ce que c'est une sorte de retour à l'essentiel d'être comme ça dans un cocon ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de stress. Si la cliente a cinq minutes de retard, ce n'est pas grave. De toute façon, elle a une chance sur deux de finir derrière un tracteur. D'accord. Donc, mon intervention, si je fais perdre cinq minutes à madame, vous êtes en train de me dire que ce n'est pas grave, c'est ça ? Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup moins stressant que de recevoir. Quand j'étais à Sargomin, c'était vraiment à la minute même pour ne pas qu'on perde de temps. Oui, voilà, tout ça. Vous confirmez, madame, qui êtes là aujourd'hui ? Vous aimez ce côté relation avec Elisa ? Le côté, on n'est pas à deux minutes près, on est bien ? C'est tout en simplicité ici. Non, il n'y a pas de stress. Pas de stress, donc, chez Elisa. Et pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets encore ? Parce qu'on voit ce bâtiment qui est assez incroyable. Ça a dû demander quand même beaucoup d'huile de coude pour en arriver là. Et il en faut encore. Il en faut encore. Déjà, finir le gîte, oui, ce serait bien finir les petites finitions de l'Institut. Et bon, on a sauvé aussi des animaux. Donc, voilà, ce côté un peu. Pareil, les personnes qui viendront au gîte peuvent aller nourrir les boucles, chercher les œufs, tout ça. On a les lapins, on a les chiens, on a les chats, on a tout vraiment. Et tout le monde s'entend à merveille et il ne demande que l'attention de l'humain. Voilà. Merci beaucoup, Elisa. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada, et tout le monde s'entend à merveilleux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,